... Bonjour à tous et bienvenue sur Equinox Télévisions. Madame, Monsieur, nous faisons un très grand écart ce matin puisque nous sommes le dernier jour de la semaine. Néanmoins, nous sommes également le premier jour de ce mois de juin, le premier juin 2018, dont le grand écart est fait entre le premier et le dernier. Et donc, on va surtout dire que sur le plan politique, ça bouillonne beaucoup en ce moment, avec Johnny Yebga qui accuse Anissé et Canet d'usurpation de titres et de troubles à l'ordre public. Le président du Malibé, le Malidem, comme vous le savez, a d'ailleurs saisi un juge de référé qui va statuer ce jour sur l'annulation d'un congrès ordinaire du Malidem que compte organiser demain, samedi 2 juin 2018, Anissé et Canet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce dernier, donc Anissé et Canet, et comme le précise le président du Malidem, M. Yebga, qui précise d'ailleurs qu'il a été revoqué du secrétariat du bureau politique, mais également du Conseil national de la coordination de ce parti le 29 juillet 2017, et a donc été suspendu de toutes les activités du Malidem. Donc Anissé et Canet qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et continuent donc à porter la casquette du Malidem malgré cette suspension, malgré cette révocation. On va parler également du SDF qui, de plus en plus, fait parler de lui. La région du centre, à l'occurrence, est désormais, permettez-moi le terme, le centre de gravité de ce parti politique. Souvenez-vous, tout récemment, nous évoquions ici le cas de Simon, d'Emmanuel Tonga. Il est le président régional du SDF du centre qui avait adressé un courrier au DG de l'ECAM relativement donc à l'annulation des bureaux de vote dans les casernes militaires. Le SDF qui, par la suite, annonce une réunion du NEC le 9 juin prochain à Yaoundé. Et en même temps, ce matin, on apprend que le préfet du Fondi, Jean-Claude Tzila, tense le SDF et menace de suspendre le parti de la Balance au prochain défilé civil suite, comme vous le savez, à la sortie du SDF torse nu le 20 mai dernier au boulevard du 20 mai, justement. Dans le SDF, dans le centre, ça bouillonne beaucoup. On va, madame, monsieur, comme chaque matin, vous installer le panel. Les combattants, les soldats, nous sommes vendredis. Et rassurez-vous, il y a encore beaucoup d'énergie en nous. En vous aussi, chère Lamein Batshou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue le délégué de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Ntonek-Tonek. Monsieur le délégué, il y a une agence de voyage dont les bus perturbent la ville de Douala parce que stationnés partout. L'agence Pacifique Voyage Express abandonne ses bus partout. Des bus morts. Monsieur le délégué, soit on récupère ses gros porteurs, soit on a le tout simplement cette agence parce que ses bus sont partout. Faites le tout à Bepana, on abandonne, ça empêche les gens de circuler. Pacifique Voyage et le matriculation du bus, c'est LT223 AZ, l'un des bus qu'on a pu répertrer. Chalamel Batshou. D'accord, c'est important de le signaler. D'ailleurs, j'ai également un contentieux avec cette agence de voyage que vous citez ce matin, mais je n'en parlerai pas sur le plateau. Alors, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Chalamel. Bonjour, Eric Opoussi. Bonjour. Non, non, je ne suis pas trompée. J'ai voulu commencer par Chalamel Mbatshou. Bonjour, Mbambang. Bonjour à vous, chers spectateurs. Pourquoi faites-vous cette précision? Bonjour à tous. Donc, moi, ce matin, je vais continuer de m'interroger sur les stratégies efficaces pour pouvoir intervenir par rapport à la crise alimentaire qui continue de sévir dans la partie septentrionale du Cameroun. Pas que dans cette partie. Maintenant, on est déjà à l'Est. Est-ce qu'on est déjà en train de frôler la ligne rouge? Des familles croulent sur le poids de la pauvreté et surtout meurent encore de famine, de faim au Cameroun. Quelle est donc la stratégie qu'il faut avoir, qu'il faut s'imposer de suivre pour sortir de ce calvaire? Je m'interroge. Alors, très bien. Il faut surtout citer l'auteur de cette phrase. Je m'interroge. Chalamel. OK, c'est toujours important. L'honnêteté intellectuelle l'exige, hein, Flora Zé. D'accord? Je m'interroge, comme Charles Amelbatchou. Voilà. Donc, il faut être honnête intellectuellement. Également, sur ce plateau, ce matin, Borobengane, fidèle au rendez-vous, droit dans ses bords comme chaque matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Poposinegu. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je ne m'interroge pas. J'ai dit, nous sommes le 1er juin, nous n'avons plus que 19 ou 20 jours maximum pour nous inscrire sur la liste électorale. Parce que le 20 juin, au plus tard, le président de la République devra convoquer le corps électoral pour les municipales. Et le 21 juin, au plus tard, pour les législatives. Ou alors, il pourra proroger. Mais, attendons-nous, nous avons dit aux urnes, les citoyens, nous n'avons pas dit aux armes comme les urnes. Ok, très bien. Merci beaucoup, Borobengane, pour cette précision. Parce que le Cameroun s'apprête à vivre des échéances électorales imminentes. Pour reprendre ici les propos du président du conseil électoral, donc Eno Abrams-Egbe, voilà, échéances électorales imminentes. Rappelons qu'hier était le 31 mai 2018, journée mondiale sans tabac et que beaucoup ont fait de la caricature en disant qu'ils n'ont jamais compris pourquoi cette journée contre le tabac est suivie par le 1er juin. 1er juin, pour ceux qui savent, c'est qu'un juin. Donc, voilà, on va surtout, ce matin, repréciser le combat, le tabac nuit gravement à la santé. On va, Madame, Monsieur, tout de suite, lancer cette émission avec Tendance Cogné, la voyageuse, qui s'installe là. D'accord, elle est assise. C'est bon. L'histoire du jour, tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue, Tendance. Bonjour, Eric, bonjour, chers téléspectateurs. Âgée de 21 ans, elle tatoue son corps en mettant le nom de son gars, Mathias. Comment on a su? Qui a vu? C'est la mère. J'ai ri en anglais, c'est grave. C'est chaud. On m'a dit qu'on a marché trop et marchait voir. Le tout aussi, c'était du venir voir et aller dire. Fais-moi, moi que ça s'est passé où je t'explique, bien, pardon. C'est moi, c'est ça, je ne sais pas. Ça s'est passé où, ma fille? Quand tu arrives au dépôt de planches quand il y a bassi, tu vois, quand il pleut, il y a inondation au petit pont aussi. Oui, tout à fait. À côté, il y a l'immeuble, on a conscience que c'est l'église. Tu vois l'église, elle appelle mon nom. Pourquoi je vois l'église? J'aime m'appeler le commissaire de 9e hier. Non, c'est le 6e. J'ai appelé le commissaire de 6e hier. Ça ne passait pas. J'ai essayé de joindre son adjure. Il m'a dit qu'il avait voyagé parce que je voulais qu'il vienne aussi intervenir à ma place. Mathias! Papa, c'est une doléance. Je te parle comme ça en tant que mère d'enfant. Mamie Juju, je te parle. Ou c'est toi qui as pensé que tu es petite de 21 ans. Tu as tout ton nom sur son corps. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on m'a appelé hier de venir voir ce que l'enfant a fait et d'intervenir parce que son père a mis les choses dehors. Il a dit qu'il ne veut plus rentrer aujourd'hui vendredi et trouver sa fille à la maison. Que tu es d'âge à ma mère. A l'université de Douala, tu fais deuxième en ambiochimie. Donc ça veut dire que tu connais ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Voilà ce que le père a dit. Père Momo. La petite Stéphanie, si tu vois l'enfant, elle est tellement belle. Oh, Stéphanie. L'enfant est belle. Ce n'est pas ce qu'on avait dit que l'enfant. Là, tu là, elle est formée. L'enfant est belle. Moi, ça, je ne sais pas. Mais elle est partie derrière. Elle a écrit le nom de son gars derrière. Mathias. Elle a fait le cœur. Elle a fait le cœur comme ça. Après, elle a dit love. Love. Love, c'est en anglais. Que j'aime, que j'aime. Love veut dire quoi ? I love you. Non, elle a fait love. Love, amour. Ah bon, Mathias, amour. Voilà ce que le cœur a dit. C'est ce que ça veut dire. L'amour aussi, en entrant dans la chambre, hier, elle dit que oui, pâle, c'est vrai. Elle a trouvé sa fille dans la chambre de sa fille. Sa fille dormait. Elle a dit que c'est quoi sur le dos de Stéphanie ? Elle a dit « Je ne veux pas dire. » Elle a dit que je ne veux même pas savoir. comme nous sommes, je veux vendredi, je ne veux pas rentrer du travail, tu es retrouvé encore chez moi, tu vas sûrement aller retrouver Mathias. L'amour aussi est devenu fort. Elle a fait la crise. Que quand un enfant fait un truc comme ça, ce n'est pas seulement que tu vas dire que tu ramasses tes choses et que tu vas chez Mathias. « Tu veux rendre ma fille rebelle ? » Donc, ça a créé tout un bouhaha. Je ne sais pas comment on peut poser des questions. Est-ce qu'on doit écrire le nom de son amour, tatouer le nom de son amour sur son corps ? Bonne interrogation. À 21 ans, est-ce qu'une femme, est-ce que une fille réfléchie d'aller mieux pour écrire son nom, pour tatouer, pour faire tout ce genre de choses ? Bonne interrogation. Est-ce que, deuxièmement les questions que je sais me dire ? Est-ce que l'âme a le droit d'avoir eu crise parce que son mari a dit qu'il n'a pas retrouvé Mathias ? Est-ce que l'homme aussi a le droit de dire à l'enfant que maman ? Je sais que j'ai à faire une fille qui a un télo, une fille qui veut vous montrer qu'elle connaît la vie. C'est bon père, vous me intervenez pour moi. Pourquoi quand je vous dis faut taper souvent les enfants vous dire non fautes ? C'est bon Eric, ma brésilienne. Très, très, très bien. Voilà, alors ce matin on est clairement dans une mosaïque de thématiques ou de sous-thématiques parce qu'on s'apprête dans un court instant à rentrer dans le ring, le ring de boxe qui comme vous le savez est le sport favori du zénith, la boxe intellectuelle, la boxe des idées. Alors il faut dire qu'on a beaucoup évoqué ces temps-ci la question relative à l'éducation des enfants et comment les parents doivent instruire et éduquer leurs enfants. Ce matin, encore on aura l'occasion de revenir et repréciser deux ou trois choses en ce qui concerne ce point précis. On parlera également des folies en amour. Ce que l'amour amène à faire, on dit le plus souvent que l'amour rend aveugle et qu'en amour on perd le plus souvent la raison et qu'en amour il n'y a pas de raison parce que la raison elle-même ignore le plus souvent ce dont elle est construite via l'amour. On va également au final évoquer la question des tatouages. Quelle est la signification des tatouages en Afrique mais également quelles sont les perversités que cela pourrait engendrer si on n'est pas assez préparé pour en tenir les lignes. Bon, Benga, je commence par vous. Que faut-il relever ce matin dans cette histoire ? Beaucoup de choses au même moment. La première c'est l'éducation de la fille. L'éducation de la fille et c'est par rapport au comportement de sa maman que j'ai l'impression que cette maman contrôle sa fille et c'est une bonne chose et qu'elle éduque sa fille. Elle éduque sa fille mais que sa fille au contraire est dans des compagnies qui sont plus ou moins adaptées à la réalité de la vie en famille. Quand je dis de la vie en famille c'est qu'elle oublie. Alors elle néglise ce que sa maman lui dit à la maison tous les jours de se préparer à être dans un foyer. Et vous avez vu que sa maman tout de suite qu'elle a eu elle blâme sa fille elle se retourne vers son mari en lui disant ta fille est. comme ça parce que là c'est une bonne épouse et une bonne mère. Oui, oui, tout à fait. Et l'autre chose c'est j'allais dire le courroux de papa. Le premier geste a été de mettre sa fille dehors. Non, c'est pas un bon geste. C'est pas un bon geste. Vous voyez bien que ça amène son épouse à mettre encore la cale comme on dit à monter contre son propre mari en lui disant mais non, elle peut mais vous ne pouvez pas la chasser de la maison. Là, ça montre encore que cette maman elle est vraiment une bonne épouse. Et il faudrait bien que le papa se ravisse en disant en ramenant sa fille à la maison et en la blâment d'une autre manière. Mais l'autre chose elle fait biochimique. Et c'est pourquoi nous les traditionnalistes africains nous vous disons que en fait l'école des blancs vous perd. Et la grande royale le disait encore et c'est bien que c'est une femme qui l'avait dit lorsqu'on avait rencontré la civilisation au Sénat. L'aventure ambigüe le tchèque à Bicard. Elle avait dit ce qu'on y gagne vaut-il ce qu'on va perdre. Elle a dit non. Vous voyez elle pense que la deuxième année elle est devenue l'enseignante même de ses propres parents. donc elle oublie elle fait biochimique elle oublie que les tatouages peuvent lui apporter des cancers des choses inoubliables. Elle oublie elle qui aime souvent parler de l'amour ma maison me dit que demain j'allais dire l'amitié ou alors l'amour peut être brisé que le Mathias peut l'abandonner en pleine route et aller épouser une autre et comment on va faire avec le tatouage de Mathias le dos il va enlever il va aller chez le dermatologue il va aller où parce qu'on allait pas les tatouages un peu comment en fait c'est pour dire d'abord aux jeunes écoutez restez au sein de la famille laissez les hommes viennent vous prendre auprès de la famille même si vous êtes docteur en doctorat ou agrégé en agrégation quand vous êtes encore sur le toit de votre papa ou alors vos parents resteront vos parents respectez-les jusqu'à la fin de votre vie c'était on voit là un peu au nord ton père et ta mère absolument alors mère papa surtout il le garde son couvert ramène on peut comprendre qu'on voit la colère justement c'est là où le comportement de la maman me plaît en tout cas pour ce père là je suis tout à fait d'accord avec lui aussi il faut souvent créer une étape et pas sa fille oui c'est ça aussi donc il faut taper souvent il faut taper il faut taper il faut taper il faut lui infliger des punitions corporelles bon ben gane vous le dites toujours sur ce plateau de temps de temps en temps deux coups de chicot ça ne fait pas de mal ça peut faire ça peut faire bouger les lignes mais regardez alors un enfant peut-être même qu'on fêtait ses anniversaire elle avait les goûter elle avait des si elle a donc elle ne se projette même plus dans l'avenir comme maman le lui dit tout l'accord alors florezé c'est à vous que je vous adresse par la suite qu'est-ce que vous vous avez décelé dans cette histoire ce matin je crois que si la fille avait c'est-à-dire avait posé un tatouage où il était écrit je t'aime papa ou alors maman je t'aime ou alors le prénom de son père et tout on aurait changé peut-être la façon de voir les choses alors je dis aujourd'hui les tons ont évolué et que le tatouage non on laisse carré oui mais les la notion de clarification a toujours existé dans dans l'afrique on n'est pas en marge du tatouage le tatouage venait c'est à dire montrer la nature de l'homme libre et on ne tatouait pas n'importe quoi je peux comprendre qu'aujourd'hui qu'on est un peu offusqué parce que on a on prend un peu de de ce que j'aime de mon occidentalisation c'est à dire on tatoue maintenant ce qui est européen c'est là où les africains s'offusquent et autres non c'est les éléments qu'on utilise bon maintenant dans le processus de tatouage comme bon beaucoup l'a dit il ya des encres sur le plan pratique et scientifique des encres d'un an de toute la vie de six mois de cinq mois et autres donc je crois que maintenant moi je suis pas contre les tatouages je suis pas contre les tatouages parce que je sais que pratiquement dans toutes les sociétés modernes ou pas traditionnelles même c'est à dire on a toujours le tatouage qui a une place très importante où la jeune fille vierge pour la femme mariée pour la femme libre et cetera et cetera et cetera même pour les ados je dis bien même pour les ados maintenant ce que les parents doivent faire ce n'est pas on a repudié l'enfant et cetera non parce que justement on est dans un monde qui court c'est de comprendre pourquoi par exemple l'enfant est tenté de se tatouer on peut se tatouer n'importe quoi une fleur maintenant ça dépend du message qu'on voudrait passer et il faut déjà que les parents dans les familles qu'on commence peut-être à intégrer la notion du tatouage qui n'est pas que négatif je dis bien qui n'est pas négatif on a compris alors pour cette jeune femme pour cette jeune fille qui est actuellement chassé de la maison qu'est ce que vous ne devraient pas on ne devrait pas déjà c'est tatoué ou et comment c'est ça le problème j'ai dit oui et encore c'est elle s'est tatoué ou comment et tout donc peut-être qu'elle a pris c'est juste un encre de six mois et puis on en fait tout un plan non je crois que il faut parler avec l'enfant à un certain moment de la vie et des tatouages et des tatouages comme je l'ai dit c'est pas que le reflet négatif qu'on veut passer comme message je dis bien qu'il y en a qui s'appuie florazé oui faut qu'on aille au fond alors vous dites que vous êtes pour le tatouage je ne suis pas contre alors c'est qui se passe c'est qui se passe c'est que cette jeune fille a osé tatouer le prénom d'une amourette de circonstance sur elle elle ne sait pas sur quoi débouchera sa vie qu'est ce que ça veut dire que chaque fois qu'elle aura un nouveau gars elle fera un prénom sur sur elle non c'est pourquoi j'ai dit elle va cumuler des noms des noms non non sur son dos vous savez on peut se tromper on peut se tromper dans la vie mais je dis bien la notion du tatouage en lui-même n'est pas si n'est pas si mauvaise que ça je vous préviens que je vous préviens que charlemagne vous regarde tous les jours tous les jours c'est comme ça non pas tous les jours je suis habitué spécialement ce matin on est habitué m'attendez je crois que peut-être il va pas se contredire le tatouage n'est pas non je dois inventer le fil à coupé du bord je dis bien que par rapport à la finie à dos c'est à fait normal qu'elle pense à son petit ami qu'elle aime et avec qui elle voudrait fonder une famille mais non il y a les séquences qui peuvent suivre donc je crois que les parents devraient sur le plan moderne c'est à dire essayer de fleurir justement tous les compartiments d'accord notamment les petits enjeux liés à la modernité tatouage et autres donc au bon c'est vrai que si vous avez un enfant qui aime bien les tatouages c'est de lui instruire la notion du tatouage et de quoi tatouer sur quelle partie du corps par exemple d'accord ok alors tendance qu'est ce que tu penses de cette histoire avec c'est à toi il fallait d'avoir commencé par charlemagne on va arriver à tout à l'heure c'est à travers sa paque c'est comment il veut répondre c'est à dire quoi j'ai tous les parts partout la même à l'appeler que non on a l'année parce qu'on veut on a mettre son mari en te mettre sa fille de haut et elle aussi elle veut que son mari ne l'énerve même un peu de deux mois je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est mon corps est ce que c'est le corps de ma mère c'est le corps de ta mère le corps de mon enfant c'est mon corps oui même moi à la troisième coordonnée par le tatouage sur mon corps c'est mon enfant qui va me mettre je vais te faire la fête la merde même se m'en parler je te tape comme ça jusqu'à je te tape jusqu'à j'arrive à l'université comme il ya souvent les enfants qui sont études je suis que j'essaie qu'il ya les enfants de temps tu vas taper parce que l'enfant écrit seulement le nom de mathias demain va aller écrire notre nom ou peut-être tout son nom même son nom de famille le jour que je te tape pour imprimer tatouage tu refais le deuxième tatouage je viens me désagré à l'université pour qu'on sache que tu me manques le respect écrit le nom d'un homme sur ton corps à 21 ans tu ne sais même pas si c'est lui qui va t'épouser demain ou après demain parce qu'on connaît nos gars là 21 ans tu n'es pas encore assise aux banques de touche tu es encore au vestiaire ma chérie parce qu'à 21 ans il ne savait pas que c'était fille ou garçon quand on disait que tu es de quel sexe je suis garçon donc je ne distingue pas mon sexe à 21 ans pour que les enfants d'aujourd'hui nous arrêtent ça tellement j'ai joué avec les garçons parce qu'on disait qu'il ya une femme n'a pas joué avec les hommes disait c'est mal que moi je suis garçon je suis fille donc maman des grâces ma petite jeanine ce que tu as fait là on va enlever si la possibilité enlevons parce que quand tu as couché un enfant tu lui parles c'est que ma mère n'est même pas on vous aime donc le concours la tête montre qu'on vous aime on vous aime très bien et le père de l'enfant doit comprendre aussi que nos enfants aujourd'hui faussement savoir le manager si tu commences à trop parler et son est de bien rébellé n'est même pas avec mathias tu fais comment cherche à voir mathias lui en tant que mais j'ai fait le jacques tu cherches et mathias je dis que le mari c'est pour quand oui c'est un peu comme cela fait j'ai ta fille que mathias tu donnes quoi à ma fille pour que j'ai écrit tatoué ton nom jusqu'à l'écrit mathias love à 21 ans 22 ans si vous n'êtes plus ensemble il fait comment 23 ans voilà pourquoi j'ai ma copine nitche et maman nitche et mary aujourd'hui elle a la pomme il faut voir qu'en son cas le gars tape le tatouage sur son corps elle avait écrit thierry ici quand le gars est fâché il récupère que la cinture il tape que thierry là dans le thierry qu'elle avait fait au dos il dit que quand il voit thierry tu me donnes les mains c'est toi au thierry des fois il dit que le vestait la mousse colère donc moins de peuples il va taper son visage et il tape que thierry sur le corps parce qu'il y a plus moyen d'enlever thierry maman tu vas te marrer avec mathias même si tu as fait étant naïf pour que thomas ne vienne pas à taper mathias oui sinon tu sais pas ce que ça fait même bon que tu avais ton nom comme ça quand vous allez causer pour chercher le triplé qui c'est une comme si voit que thierry ou il voit que david suit encore voilà david les frustrés pour qu'il s'appelle peut-être christian bon il n'est pas sûr de soi il n'a pas sûr de toi il m'a dit tu avais écrit l'eau l'eau l'offre you sur son corps quand vous voulez chercher le jumeau quand il a comme ça peut-être dit moi si tu m'aimes ou pas quand vous devez voir l'eau ça t'affaiblit je veux lui faire un bisou tu veux lui faire un bisou sur 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 par les enfants tu vois tu vois écrit non c'était tu vois là vous qui veut pas encore en arrière comme ça mais c'est comme ça donc tu vois tu vois que c'était important que tu parles au fil d'accord très bien si tendance comme tu confies mais qu'il fallait que je parle non alors j'aime quand j'ai la mer qui parle avant que je ne parle d'accord donc maintenant charlamel j'ai l'impression que toute la république attend ce que vous avez à dire sur cette histoire là on a gagné le meilleur pour la fin aujourd'hui enfin il faut qu'il parle on est alors charlamel la question elle est très elle est très simple que doit-on retenir de l'histoire de ce matin tout simplement monsieur il faut aussi que c'est une histoire de voyous c'est une histoire de voyous permettez moi l'expression la preuve lorsque vous écoutez flora s'exprimer elle s'exprime dans un langage d'occidentaliser oh là là c'est tu m'as inventé le tatouage qu'elle met dans c'est une ado c'est une ado ado à d'autres des fois adolescente ah merci donc j'ai rajouté l'adolescence à l'eau il y a tous des expressions occidentalisées que l'on avait l'âge de la puberté c'est une adolescente c'est une mineure en afrique on ne devait l'adulte que lorsqu'on sort de la maison familiale pour son foyer à 17 ans tant que vous êtes là vous êtes enfant c'est l'occidentalisation qui vous a amené les affaires de 17 ans les affaires de 16 ans à dos c'est si vous le dites elle est une c'est une ado c'est il ya quoi d'un ado monsieur il faut pousser le tatouage remonte à 2001 avant jésus-christ le tatouage est une histoire africaine il est africain et nous avons dans le tatouage le tatouage plusieurs styles nous avons le tatouage géométrique qu'on emploie généralement dans la zone de l'afrique du nord vous allez voir les musulmans ne font aucune représentation humaine c'est des formes géométriques des carrés des cercles vous allez voir bien voir nous avons le tatouage tribal qui est culturel rituel médical et culturel alors monsieur il faut aussi vous voir les jeunes femmes aujourd'hui utiliser le aîné sous les pieds le aîné sur les mains c'est un tatouage mais c'est un tatouage à caractère culturel c'est pour un temps une représentation avec le gamin et sur les bras vous voyez nos soeurs qui utilisent le aîné sur les plantes des pieds il ya des parties bien précises je tiens à préciser monsieur il faut aussi qu'à une certaine époque n'était il était réservé que les filles de joie a utilisé ces différents tatouages parce que ça a essayé de jouer et un jeu que le tatouage provoque c'est la masculinité la virilité masculine monsieur il faut aussi donc je vais vous dire donc le guerrier avec son petit le guerrier avec son type de tatouage les princesses et les princes avec le type de tatouage et enfin les esclaves un autre il était plus facile de reconnaître un esclave au type de tatouage de reconnaître aujourd'hui dans certains tribus que je ne veux pas citer de peur de l'aise aux deux français mais si elle est faux possible quand on le connaissait les esclaves il ya des ennemis vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va chez les amoussa ils ont un tatouage ils ont des tatouages l'ensemble des qualifications des tatouages du côté gauche lorsque vous allez chez la lune cam à yabasi vous allez vous rencontrer et ils ont renvoyé les tatouages à droite lorsque vous allez chez les matakam les mofutsam vous allez un peu dans toute la zone de guider vous allez vous rendre compte qu'ils ont trop de qualification des tatouages normalement lorsqu'ils étaient jeunes utiliser les tatouages monsieur et les faux possible et je vais vous dire en afrique on utilisait pourquoi on utilisait les tatouages sur les jeunes filles chaque famille avec son type de tatouage on faisait le tatouage avec la corne de b pour ceux qui ne le savent pas c'est avec la corne de b qu'on aiguise et pour faire de merveilleux dans l'intérieur on mettait un peu de sang pour faire du tatouage on mélange avec certaines plantes longues et tout pour pouvoir avoir un certain type de couleur et d'effet suivant la peau de la personne on avait des vols de filles ça veut dire qu'il y avait des tribus lorsqu'il est pandémie arrivée les filles décédaient malheureusement alors pour pouvoir compenser cela les gens se déploient de nuit pour voler les filles dans d'autres villages pour voler des femmes dans d'autres villages alors distinctement chaque famille utilisaient un style de tatouage qui leur était propre pour remarquer leurs épouses leurs femmes et leurs filles monsieur Eric faux poussé donc l'autre qu'on venait à perdre on se balader de village en village on cherche à reconnaître on voit tous les femmes ont présenté l'effort pour connaître à travers tatouage voilà l'utilité du tatouage monsieur il faut aussi aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le tatouage urbain c'est ce que cette jeune fille fait le tatouage de voyous et dans la seule question à la qu'est-ce que cette jeune fille a répondu c'est probablement que tu m'aimes je ne peux pas laisser ce chat à l'utiliser ce type de langage quand même mais attendez je vous en prie quand vous parlez personne ne vous a mais qui compte quand même son langage non mais attention c'est pas à vous de l'arrivée si elle s'il a un langage plus on a des tatouages mieux on est boy oh quand on voit d'avoir des tatouages il pas dit oh voilà un boy il est dans les tenues lorsqu'ils font les tatouages c'est mon avis des membres et l'image l'image avait des pantalons barons la ceinture image avait des culottes ou tout un pied a été complètement bazardé par des tatouages et les billes monsieur il faut aussi cette jeune fille n'a répondu qu'à une question prouve moi que tu m'aimes rien à voir et voilà on va prendre avec vous floriser les différents messages je vous en prie alors le le corps est le temple de de dieu occidentalisé mais je lis un sms le cas cette femme est vraiment 1 cette fille est vraiment très stupide parce qu'elle veut vivre la vie américaine je lis pour dire que le corps un bon c'est un téléspectateur qui écrit que le corps est le temple de dieu donc ce type d'attitude est donc à abanir il faut préciser bien que l'américain et russe le tatouage comme signification suivant la durée de vie la 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 peine c'est lui mais lorsque vous voyez une vierge chez les russes ouvraient un peu des signes et les vierges sur le dos ça veut dire qu'il a eu à prendre un peu plus de 30 ans de prison lorsque vous voyez la croix c'est tout tout est bien mentionné ça et les significations chez eux parce qu'ils ont tiré ça de l'afrique comme bon bon le dit c'est nous qui avons enseigné cela à l'optidon ils n'avaient pas de tatouage J'ai pas dit le contraire. Dans le tatouage, ils sont pratiquement la même chose. C'est pas normal pour une jeune fille de son âge de faire ce genre de choses. Elle risque de gâcher son avenir. Le père n'a pas le droit d'agir ainsi. Je trouve que le père n'a pas bien réagi en mettant sa fille dehors. Stéphanie n'a pas le droit d'écrire le nom de Mathias sur son corps. Ce n'est pas une preuve d'amour. Finalement, qu'est-ce qu'on dit ? Le père n'a pas bien agi. Elle ne devait pas bien faire. Ce problème résulte de la mauvaise éducation de l'enfant par ses parents. D'une part aussi, c'est probable. Lorsqu'on aime, on peut bien agir ainsi. C'est Manuel, depuis qu'on s'en bat, qui réagit. Ici, c'est l'enfant qui est têtu. Je vais regarder les agissements de sa maman. On a l'impression qu'elle est bien éduquée à la maison. La mère pourrait me cacher que le père ne soit pour... Il a l'impression qu'il faut préciser que certaines formes géométriques qui sont représentées peuvent être des incantations de Satan, du monde maléfique. Même les tatoueurs ne connaissent pas ce qu'ils tatouent, M. Éric Faux-Poussi. On peut vous tatouer quelque chose que vous êtes possédé toute votre vie. Par un démon qui ne vous l'attirera jamais. Je dis possédé toute votre vie. Vous pouvez me faire une représentation sur votre corps. Toute votre vie, vous avez la malchance. En vous, là, vous m'avez n'importe quelle eau. C'est vous qui avez collé à vous. Cette malchance sur votre vie. Donc, beaucoup de gens vont le faire sans connaître. Bientôt. Bientôt, Chana. Vous avez fait un procès. Vous avez fait un procès sur ma coupe de cheveux pour dire que je suis une voie et autre. Je crois qu'il ne faut pas... Vous voulez qu'on parle de votre cheveux pour dire que je ne veux pas... Non, 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 du tout. À l'hôpital, quand vous avez un tatouage, vous ne pouvez pas donner du sang. C'est troublant. Élève en classe de première, vraiment. En fait, c'est un problème d'éducation. Ça dépend de la famille. On ne va pas permettre à un enfant d'aller à l'extérieur se poser un tatouage. Même dans la police, tu ne peux pas faire la main avec le tatouage. Elle a mis le tatouage sur ses fesses. Elle a mis le tatouage sur ses fesses. Ici, comme ça. Même les gens qui mettent le tatouage. Même depuis d'un temps, cette fille n'a plus... Elle a traversé la limite du raisonnable. Elle s'est désagréable. Devant quel individu? Le tatouage. Quand vous avez un médecin et un autre... Non, non. Quand vous avez un médecin, vous êtes déjà en train de... Quand votre fille de 12 ans, je ne sais pas, à 15 ans, à faire des prélèves... Florez, je vous en prie. Des habits. Occupez-vous à faire les messages. Alors, cette femme, le papa est fâché, c'est normal qu'il agisse ainsi, admettons la fille de Yoh. Il doit savoir aussi que l'enfant, il expose l'enfant à des dangers. C'est un certain moment qu'on coupe la partie de la chaîne. Sans fait d'anesthésie. Il y a des possibilités, on enlève cette partie. Oui, on peut enlever, je veux dire, juste sans anesthésie. Et un plan d'anesthésie. Oui, un plan sans... Et qu'elle sente le mal, de moins. Ce problème, on voit aux pertes de valeurs africaines. Merci beaucoup à vous, Florez, pour ces messages. Merci enfinement sur ce plateau d'avoir su si bien réagir et commenter, décrypter cette histoire ce matin. J'ose croire que chacun repart d'ici avec des leçons et surtout des enseignements. On va poursuivre cette émission avec tout de suite la colère. Et c'est Charles Hamel qui se met en piste. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des catastrophes naturelles au Cameroun. Si sécurisation des zones dangereuses il n'y a pas, Comment prévient-on et gèrent-on les catastrophes naturelles dans ce pays ? Je me demande à quoi est-ce que jouent nos multiples responsables dans ce pays ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Et quelle est la connaissance qu'ils ont des réalités de ce pays ? J'aimerais qu'on fasse asseoir les responsables administratifs de ce pays et qu'on leur pose des questions sur la connaissance de leurs différentes zones ou régions. Vous comprendrez. Comment comprendre que l'ensemble des catastrophes soient gérées de façon partielle dans ce pays ? Comment comprendre que depuis 1961 cette cellule ayant vu le jour au sein de la direction des affaires politiques du ministère délégué à la présidence chargée de l'administration territoriale n'ait rien pu apporter au Cameroun ? Nous parlons de la protection civile. Quel est le rôle trouble des différentes structures affiliées à elle, notamment la Croix-Rouge camerounaise, le ministère de la Santé, le Corps national des sapeurs-pompiers, le service d'assistance médicale d'urgence, l'Institut de recherche géologique et minière, pour ne citer que cela, tous rattachés à la direction de la protection civile ? Savez-vous qu'actuellement, le Cameroun ne compte que 24 médecins urgentistes ? Chiffre dérisoire, vu la croissance démographique qui est rapide, l'ampleur de la situation et les effets néfastes que pour entraîner une catastrophe de grande envergure. Vous avez vu Sam, vous avez vu le Lagnos, vous avez vu la Ezeka, où étaient les médecins urgentistes ? Je pense que ce n'est pas là que l'on commence par prévenir et gérer la catastrophe naturelle. Savez-vous qu'il n'y a pas assez d'experts scientifiques pouvant déterminer ni expliquer un quelconque phénomène ? On a toujours besoin de faire venir les Israéliens, les Français, les Suisses, les Belges et les Américains, et avec les Japonais parfois en source. Pourquoi ne forme-t-on pas les Camerounais dans ce domaine scientifique ? Comment comprendre que le dernier rapport de la protection civile date de l'année 2008-2009, avait comme thème la protection civile par les gestes qui sauvent ? La preuve, on a vu lors de la catastrophe des Ezeka, les gestes qui sauvaient, avec des ministres qui sont venus en hélicoptère et qui sont repartis alors qu'on avait besoin de sauver les malades et les accidentés. Jusqu'à ce jour, nous attendons les rapports des multiples catastrophes qu'a connues le Cameroun, avec une moyenne de plus de 7 événements malheureux par mois, soit presque 2 par semaine. Que sont devenues les 13 stations sismiques mises en place par le gouvernement camerounais en 1982 pour contrôler les vibrations et autres ondulations sismiques pouvant se produire dans la cour terrestre ? Ça n'existe plus, c'est tous tombés en panne. 13 stations. Mais pourtant, on prend l'argent de la réhabilitation. Savez-vous que certaines, comme celles de Fumbot et Bamboui, ont été fermées dès 1993 à cause, dit-on, de la crise économique ? Pourtant, il ne fallait que 2 millions de francs CFA pour assurer la maintenance annuelle de chacune d'elles. Crise sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun initiée par Boko Haram. Crise humanitaire causée par la crise centrafricaine à l'est du Cameroun. Crise anglophone. Invasion des animaux dans les villages et champs. Population déplacée. 160 000 en externe et 40 000 en interne. Qu'est-ce qui a été fait ? Inondation, effondrement, catastrophe ferroviaire des écarts. Décès causé par la consommation de l'odontol à l'est du pays. Et j'en passe. Que de crise qu'a connu le Cameroun. Pourtant, les problèmes restent les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait pour les déplacer en interne ? 40 000. Et qu'est-ce qu'on fait pour les déplacer en externe ? 160 000 pour la récente crise anglophone. Et à une direction de la protection civile. Elle existe. Savez-vous que le 23 juillet 2002, en effet, un tremblement de terre s'était déclenché en pleine mer, à 30 kilomètres de Kribi. Il a fait venir et dépêcher un français, un spécialiste français, pour venir faire l'évaluation et l'étude de ce mouvement tectonique. Après, plus rien. Comment comprendre qu'au Cameroun, il n'existe aucun plan d'évacuation en cas de catastrophe ? Rappelons-nous, Éric Fopoussi nous disait, si un tsunami venait à se lever, que feraient les populations de Douala ? Rassurez-vous, vous allez vous débrouiller. Comment comprendre qu'il n'existe à proprement parler pas une prise en charge adéquate des premières mains dans chaque département ? Comment comprendre le manque de coordination adéquate ? La prise des mesures à la hâte sans l'appui des techniciens informés et formés sur la catastrophe. Comment comprendre le fait que les populations se retrouvent elles-mêmes à organiser des secours, qu'en ayant par la certitude que les textes censés les protéger sont pris ? Si ces secours sont mal organisés, l'envergure de la catastrophe sera plus grande. Protection civile, prévention, gestion des catastrophes naturelles, le Cameroun va à volo. Dans tous les cas, je m'interroge, je vous interroge. Vous nous interrogez ce matin, Charles Amel Mbatchou, on vous en remercie, parce que cela nous permet clairement de décrypter cette question de la gestion des catastrophes au Cameroun. Vous avez évoqué de fort belles manières l'absence de trajectoires et des politiques en ce sens. Et vous demandez où on en est avec cette direction nationale de la protection civile ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-elle ? De nombreux Camerounais, d'ailleurs, nous ont raillés dans notre vie de dire que nous avons souvent tendance ici à respecter. Et pourtant, il y a auprès de ces administrations-là des textes qui sont édictés pour faire face à tout ce que vous décrivez comme malheur ce matin. Donc, on leur dit que le Cameroun n'a pas un problème de texte, le Cameroun a un problème d'action. Donc, il faut bien qu'on s'entende. Bon, Robin Gann, ce matin, sur la gestion des catastrophes. Il faut dire que cette semaine, on a été très méthodiques cette semaine. Chalamet, bravo, parce que ça a été... Voilà, on sent que vous nous avez amenés en cette fin de semaine sur ce sujet parce qu'on a commencé par la cartographie en début de semaine. Sécurisation des lieux. Après, on est revenu sur la pêche illégale, comme vous le dites. Et maintenant, pour revenir clairement dans le vif du sujet. Alors, si elles sont donc là, ces catastrophes, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, Robin Gann. Non, il y a trois... Non, il y a cinq ministères dans l'organisation liée aux catastrophes. Il y a cinq ministères. Donc, ils devraient prendre ça comme leur action principale. Il y a d'abord le ministère de l'administration territoriale. Vous avez entendu Charles Amel parler de la direction de la protection civile. C'est également là-bas où est logée la direction de la gestion des catastrophes. Mais il y a à côté le ministère de la Santé publique. C'est elle qui forme, qui a le personnel de santé lié à un moment donné même. Il y avait ce qu'on appelait médecine de catastrophe. Donc, il y a certaines maladies et beaucoup d'autres choses qui arrivent en cas de catastrophe. Troisième ministère, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur, justement, où les thèses sont faites, les recherches, il dit, en cas, quand les gars qui reçoivent leur diplôme, les formations en géographie, en géologie, en sciences de la vie, en sciences de la terre, en physique, parce qu'il y a aussi le physique hydraulique, il doit savoir la nappe qui a été que connaît le Cameroun. Il y a le ministère de la richesse scientifique et de l'innovation. C'est ce ministère qui encadre toutes ces structures de formation, des recherches liées à ces choses-là. Et il y a enfin, en fait, ce n'est pas hiérarchisé, il y a le ministère de la défense qui a le matériel et le corps des sapeurs-pompiers. Maintenant, vous avez parlé de l'action, vous avez vu juste, parce que c'est le mot, en fait, qui fait défaut. Quelle est l'action qui coordonne les cinq départements ministériels en cas de catastrophe ? J'ai envie de dire que depuis le lac News, il y a eu l'ensemble, même avant l'ensemble, il y a eu la digue de Macba qui avait lâché, il y a eu Ezeka hier, il y a des innovations. La crise anglophone. Voilà, la crise anglophone. La choléra déclarée à l'extérieur. Tout à fait. Donc, en fait, vous ne voyez aucune action, parce qu'on vous parle toujours de la cohésion de l'action gouvernementale. Donc, les cinq ministères devraient, comme vous dites, être associés et parler de manière régulière et prévoir un certain nombre de choses, comme la saison de pluie va bientôt être de manière, j'allais dire, vigoureuse. J'allais vous dire, la population côtière, méfiez-vous, méfiez-vous, parce que précisément le département de la climatologie a vu que les vents qui viendront de l'océan vers tel vont risquer de, risquer de, risquer de. Bon, c'est pour ça que, vous voyez, dans les pays qui se respectent, on vous dit, oui, mais Catherine a annoncé là, vous savez, dans quelles semaines, le rythme de vent. Bon, voilà. Ici, la météo peut même vous prévoir le soleil et vous voyez, la pluie tombe toute la nuit. Bon, voilà, les sons. Mais, vous voyez, il manque de cohésion de cette action gouvernementale-là pour voir, pour, j'allais dire, intervenir en cas de problème. En cas de problème, c'est pour ça que Ezeka a été traité comme l'a été traité aujourd'hui aussi. D'abord, le nombre de morts et disparus, on ne le connaît pas. Oui, un vrai désastre, Ezeka. Parce que, justement, en construisant la voie ferrée, il y avait bien, il y a des tunnels, il y a des ponts, des bougants, il y a des choses. On n'avait donc pas prévu le fait que si un train peut chuter dans un ravin, qu'est-ce qui la viendra ? Et un train a donc chuté, il en a été incapable d'aller au fond pour pêcher et servir de sauver les vies humaines. De sauver les vies humaines. Catastrophe, là encore, mal gérée ou encore catastrophe non gérée. Parce que mal gérée, c'est... Non, non, voilà, c'est non gérée. Non gérée. Oui, Flora Zé, sur cette question de la gestion des catastrophes au Cameroun, Boro Bengan a énuméré cinq ministères qui peuvent rentrer dans le jeu de la gestion. Vous, vous dites qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire ? On a besoin d'un dispositif préventif durable et à long terme. Et là, ça se fait sur le terrain. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que ce projet qui est peut-être bien élaboré sur du papier laisse à désirer sur le terrain. Parce que même quand vous affectez un certain nombre... Flora Zé, supposons qu'il y a un fait qui arrive, qu'on a une grave maladie à gérer. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je comprends, Eric Fopoussi, mais sauf que la prévention vaut la peine. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Absolument. Donc, justement, on a... C'est-à-dire que si le dispositif de prévention n'est pas mis en place, comment voulez-vous qu'on parle déjà de la crise, des dispositifs de... Mais oui, on ne peut pas, on est obligé de commencer par la prévention. Déjà que le dispositif préventif n'existe pas. N'existe pas. Alors, vous n'allez pas déléguer des gens aussi. Et il faut que ce dispositif s'étende dans tout le territoire national. Dans tout le... Il y a des territoires, il y a des partis en Rouen-Cabon qui sont lésés. Et il faut également y affecter un budget financier conséquent. Il faut. Il faut de la ressource humaine et il faut de la ressource financière. Chalamelle évoquait, il y a ses antennes, on parlait justement des frontières et autres. Le matériel des personnes qui sont là, il y a des personnes qui entrent, qui sortent du pays, etc. Dans quel état les aliments que nous consommons entrent dans le pays? Dans quel état? C'est ça. Donc, il faut un dispositif pour prévenir tout ça. Mais justement, sur le terrain, on constate que rien n'est fait à ce niveau. Mais pourtant, on a des personnes formées pour ça. Parce que moi, je dis, on a des personnes formées pour ça. En 2010, on nous a présenté des cas sur le domaine de la médecine, sur le plan animal et autres. On a vraiment, on a une formation conséquente pour prévenir et même pour faire face à la crise. Donc, moi, j'ai l'impression qu'au Cameroun, on aime bien les cas de crise. Vous vous souvenez, en 2017, on a délégué une dizaine de ministres parce que justement, on avait dit qu'on a atteint le pic en termes de crise alimentaire au Cameroun. Mais après ça, nous, journalistes, nous décrions le fait qu'il n'y ait pas de l'information. On n'arrive pas à informer les populations sur pratiquement tout. Merci, Flora Zé, d'accord. Tout ce qui concerne la question. Il faut dire que sur cette semaine, on a beaucoup parlé de prévention. C'est pourquoi aujourd'hui, nous évoquons le cas de la gestion de ces catastrophes-là. D'ailleurs, c'est le propos. On a voulu revenir sur la prévention comme on l'a fait en semaine. S'il n'y a pas de centre de santé, s'il n'y a pas le personnel adéquat, formé et tout, comment on va gérer la crise ? Donc, Chalabel, on part du postulat que dans l'histoire du Cameroun, lorsqu'on regarde comment le gouvernement a géré, a répondu à des cas de catastrophe, ça a toujours été une catastrophe au final, puisque un désastre, on a vu Ezek, on a vu Sam, on a vu la Kinyos. Donc, ça veut dire que comme on voit ailleurs, comment eux y répondent lorsqu'un cas comme ça arrive au Cameroun, lorsque ça arrive, on est presque toujours dans la délégation à vue, dans le bricolage. Monsieur Eric Fopoussi, n'allons pas nous, prenons terre à terre. Vous avez vécu les incendies dans les marchés. Et ça fait, pompiers prenaient l'eau. Ils n'en avaient pas. Ils avaient leurs réserves. On a trouvé la solution dans les marchés, alors ? La preuve de marché qu'on voit, tu vois, sur le goutron ? Absolument. Pire encore, l'Assemblée nationale a pris, il n'y a pas eu d'eau. Monsieur Eric Fopoussi, dans toutes les zones, les bouches d'incendies, les bouches d'incendies sont à sec depuis des années. Gestion. Savez-vous que dans toute la zone de Bépanda, il n'y a qu'une seule bouche d'incendie qui est active, celle qui est en face du commissariat septième. C'est la seule, celle qui est en face du commissariat septième. C'est de la responsabilité de la communauté cubaine. D'y veillez, parce que ça tutelle sur le ministère de la Commission territoriale, monsieur, je pense que vous ne me direz pas le contraire. Il y a eu l'incendie dans un magasin d'une entreprise de La Place, qui était situé à Douboubal il y a des années de cela. Les sapeurs-pompiers sont arrivés pour ouvrir la bouche d'incendie de double balle à Bépanda. Je vous assure que c'est des rats et des ratettes et des souris qui sortaient de là en faisant sauter même les sapeurs-pompiers. Monsieur Eric Fopoussi, s'il y a eu un incendie à Yabassi, savez-vous que Yabassi n'a pas de caserne de pompiers, de sapeurs-pompiers ? Savez-vous que les sapeurs vont bien vraiment partir de Douboubal pour aller éteindre un feu à Yabassi ? Je vous prends un exemple terre-à-terre. La résidence du Sénéry-Préfer, je pense, a fait brûler. On était partis d'où pour éteindre ces deux doigts-là ? Monsieur Eric Fopoussi, les stations sismiques, depuis 1982, œuvres d'Aïdio, on a eu les stations sismiques. Aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas. Pourtant, il ne fallait que 2 millions. La dernière a été fermée en 1993. Les stations météorologiques, elles, non, n'en parlons pas. La dernière qui est en Jombe, qui est dans les champs de Plantin. Quand vous traversez Jombe, à la station météorologique du Carbap, c'est dans le Carbap, le centre africain de l'Aïdio. Oui, c'est fini. C'est fini, ça n'existe plus. Posez la question à M.K.L.M. Béboubal, qui parlait de la réhabilitation, posez-lui la question. Combien de millions sont décaissés chaque année par ces ministres pour la gestion de l'entretien ? Il ne faut pas qu'on nous raconte. Nous avons initié. On a un ministre qui a réussi à initier le code de l'habitat. Son excellence, Jean-Pierre de Moïtou, il a initié le code de l'habitat. Aujourd'hui, même s'il y a l'eau, les sapeurs pompiers ont de la peine à entrer dans les quartiers. Comme c'est de viabiliser les différents axes. Pourquoi permet-t-on de la paix ? Le problème, chère Lamèle, le problème, chère Lamèle. Donc, en termes de si une catastrophe arrive, on crève. C'est ça, on ne parle de la gestion. Alors, chère Lamèle, la question est très importante parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, je sens qu'il y a un mépris du code des sapeurs pompiers. Parce qu'il faut le dire, le décret 2008 qui est relatif à l'occupation des sols au Cameroun prévoit, dans le segment permis de construire, que dans la commission d'examen, il doit y avoir le représentant du code des sapeurs pompiers. Alors, tout récemment, à Douala, on nous a fait savoir que l'église du mouvement, lui, s'occupe de ça tout seul. Donc, on comprend tout de suite que les gens construisent au Cameroun sans qu'on ait la vie. Pour ne pas m'attarder, puisque vous me posez la question, combien d'immeubles à Douala ont les extincteurs ? Voilà. Votre réponse, vous l'avez d'ailleurs, clairement. Ou bien, combien d'immeubles ont ces extincteurs qui marchent ? Ils marchent ! Ils marchent ! Parce que ce n'est pas tout décoré. Voilà. Alors, tendance, on parle aujourd'hui des catastrophes. Tout récemment, ici, et merci Chalamèle d'avoir cité mes propos dans votre chronique. J'en suis très honoré. Je me demandais, si un tsunami, genre Indonésie 2004, arrive au Cameroun, comment on fait dans ce pays ? Donc, c'est pour dire que ce matin, on questionne la façon avec laquelle l'État, le gouvernement, peut essayer de sauver les Camerounais si jamais un malheur, si le malheur arrive. Puisque le malheur peut toujours arriver. Quelque chose que l'on fait, ça peut arriver. Et comment on fait pour résoudre ce malheur ? Pour résoudre ce malheur, on vous suspende d'abord. Je prends l'exemple. Catastrophe de la rivière de Kondi. C'est Kondi ou c'est Kondi ? Kondi. Kondi. Il y a encore les cadavres à la voie jusqu'au Dima. On a suspendu les cagots sur une route. Mon père va revoir ce cas. Catastrophe du camion, de la voiture fou à la falaise de Tchankia, tu es presque tous les Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, la voiture est encore là-bas. On a des placos. Je vais appeler à Bafsame pour savoir encore les infos. Ça aussi, ça nous a dépassé. Ça nous a dépassé. Catastrophe de Général Voyage qu'on a fermé, après quelques jours, on est encore libérés. Les Camerounais sont tous morts. Jérémie encore ça tout dans le dossier de mon père. Catastrophe de Mbanga Pongo. Kenya, R.O.E.A. tu es toute ma famille. Je n'oublie pas Aïcha. C'était Makota. Mon père va encore mettre ça dans le dossier. Catastrophe. J'ai encore oublié qu'elle. Dans Général Voyage, j'ai parlé de ça. Catastrophe de ZK. Jusqu'aujourd'hui, il y a un avocat qui cherche sa femme. On va encore voir les enquêtes. Je vais commencer, vous ne le savez pas où, Flora. Catastrophe à la prison centrale de Nebel. Le jour où il y avait un incendie, c'était en Calano. Jusqu'aujourd'hui, c'est trop serré là-bas. C'est tous les dossiers qu'il y avait dedans. Mon père va mettre dans son tiroir. Catastrophe avec les prisonniers qui sont serrés partout. Malades où les gens ont le cas. Ils sont dans une prison serrée. Donc, tu te mets par la tendance. Quand les prisonniers sont serrés et que depuis, on est juif, j'ai passé toute la catastrophe. Oui, oui. Tout à fait. Ok, j'ai mélangé tout ça. Très bien. Ça, c'est le dossier que mon père va être au courant. Catastrophe pour les cadaventés qu'on n'a pas fait. Ça ne sort pas attaque. C'est bon, c'est bon. Allez-y, on vous écoute. Les secteurs relèvent, je vous ai dit, de la sécurité de l'État. De la sécurité. Et ils sont atteints à l'obligation de réserve. Vous n'allez pas demander à ces gars brillants, parce qu'il y en a qui ont d'ailleurs été professeurs aux États-Unis, qui savent ce qui se passe avec ce qui se passe en 1996, avec le projet Sahel Vert. On refuse de les utiliser, vont ailleurs. Ce n'est pas à eux de venir dire. Parce que ça relève de la sécurité de l'État, de la nation. Bon, bon. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on fasse un constat. Vous constatez vous-même aujourd'hui que les catastrophes au Cameroun jusqu'ici n'ont pas été gérées. Pas le politique. C'est le politique. Ce n'est pas eux qui vont gérer les cinq ministères en charge de gérer. On est d'accord au moins sur ce point-là. Oui, absolument. Pas le politique que je suis sur le politique. Que ceux qui estiment être compétents continuent à se taire et les Camerouns continuent à mourir. À mourir. Absolument. Absolument. Florezé, c'est important de préciser cela. Mon ami Arun Tazev n'a jamais fait de conférence pour dire ce qui se passe en France. Son problème, c'est de faire des recherches, de faire des recherches. Et justement, comment les politiques utilisent ce qu'on appelle les recherches fondamentales. Parce que dans nos universités, ça n'existe. C'est-à-dire que les étudiants s'engagent à faire des recherches, ils ne sont pas obligés de les trouver. Mais au moins, les résultats qui sont au fur et à mesure doivent être connus et utilisés par la politique. D'accord. Très bien. Alors, Florezé, on peut continuer à lire les messages. Oui. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau. L'État du Cameroun a démissionné sur tous les plans. Absolument. Il y a un télésitateur également qui dit que pour le développement du pays, il faut donc implémenter certains programmes techniques pour justement gérer ce type de catastrophe. Enfin, même si je suis passé de 30 secondes, je ne suis pas d'accord pour quoi. Je ne suis pas d'accord pour quoi. Alors, tu as mis sur pied un produit. Il a fait des recherches, il a mis sur pied le cardiopathe. Il a fallu qu'ils sortent, qu'ils présentent le produit. Mais je dis qu'il faut aussi, vous qui avez parlé du tsunami, si un tsunami encore nous dit qu'il faut 3 heures ou 4 heures, nous n'avons qu'à pouvoir sauver des vies. Et qu'il faut mettre un plan d'urgence de sécurité, c'est des marquages d'évacuation. Comment est-ce qu'on procède ? On sort parce que je vois un tradex là. On sort parce que je vois un tradex là. Mais je pense qu'il faut faire des tests. Il faut qu'il y ait un plan de prévention. Il faut qu'il y ait des experts sortent de leur réserve. Alors, je ne m'envoie pas de dire qu'ils sont à ça. Non, non, ce n'est pas une décision politique. Non, mais attention. Non, mais c'est... Et Chalamet, je pense qu'on s'est entendu. Arthur Zhang est allé qu'un année. C'est les Nigériens qui sont allés le voir. Bon, bon, Chalamet, je vous en prie sur le plateau. Non, non, Chalamet, on a indexé le politique. Ce n'est pas l'expert qui fait les décisions. Vous avez indexé le politique. On a compris. Chalamet a également indexé qu'il a indexé. On l'a compris. Maintenant, à ceux qui nous regardent ce matin, de tirer les conclusions qui s'imposent. Une fois qu'on a dit ça, Madame, Monsieur, ce matin, voici la revue des réseaux sociaux. Oui, Éric Faut-Poussi. Trois informations pour ce vendredi. On clôture la semaine. Et puis, avec l'une des informations majeures qui est, on continue de faire le buzz sur la toile, c'est notamment ce décret du président de la République qui nomme Jean-Pierre Bi-Tibi-Essam, ambassadeur auprès de l'État d'Israël. On rappelle quand même au chômage, depuis sa sortie du gouvernement, l'ancien ministre de la Communication et des post-télécommunications est nommé aujourd'hui ambassadeur du Cameroun en Israël. Pas décret présidentiel. Ça, c'était hier jeudi. L'ex-ministre en place Henri Etondi-Essomba, nommé donc en avril 2016 ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Et puis, depuis aussi les événements 2009 et autres, on rappelle que Bi-Tibi-Essam était cité aussi parmi les éperviables, comme certains internautes citent, le site susceptibles justement de retrouver les jeunes de Kounengi à tout moment. Bref, sa nomination aussi en Israël est loin donc de cette menace de Yaoundé. En tout cas, on continue de s'interroger sur cette nomination. Est-ce une récompense ? En tout cas, certains estiment que le Cameroun est sous un régime comme une sorte de film, un long film où on vit le suspense à tout moment, quelques violences et quelques atrocités aussi, d'horreur aussi. Enfin, c'est ce que j'ai recueilli sur la toile. Enfin, les gens... Oui, c'est ça la vie partout. Les Camerouns n'ont pas eu le problème. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est qu'au Cameroun, on a l'air de s'acharner, et c'est où je rejoue, on peut pas au Bengane, sur le coup, sur les exécutants. Parce qu'au final, je vois des gens se plaindre, des gens Bi-Tibi-Essam, celui qui répond de ce qu'a fait Jean-Pierre Bi-Tibi-Essam, c'est le chôme de l'État. C'est lui qui le nomme, c'est lui qui le met où il est. Et c'est lui qui est celui qui a été porté par le peuple à cette fonction de président de la République. Donc, il doit pouvoir répondre au peuple de ce qu'il pose comme acte. Alors, Charles Amel, Jean-Pierre Bi-Tibi-Essam, qui rebondit, la presse ce matin semble s'insurger contre cette nomination. Qu'est-ce que vous en dites ? Monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui, je donne raison à mon bonbon. Je le dis à mon devision, je donne raison à mon bonbon. Nous nous acharnons sur des individus pour rien, alors que le coupable est là, il sirote son vin, son caviar, écoutant Mozart et s'en foutant pas mal de nous. Nous ne pouvons pas... Alors, monsieur Amel, je veux que vous rectifiez votre mot et que vous mettez le responsable. Non, n'étiez pas le coupable le responsable. Le coupable, dites-le responsable. Je vous remercie, mettons le responsable, ou tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que ce que les camounes ne font pas. On l'a compris, monsieur. Voilà l'élite de Mboula. Voilà l'élite de Mboula, aujourd'hui, qui en haut. Après qu'on se soit plaint, les populations du village se sont plaintes qu'il a arraché toutes les terres. Après qu'on l'a accusé, on l'a soupçonné dans une affaire de 150 millions, 150 millions qu'il avait perçus des opérateurs de téléphonie mobile pour empêcher le troisième opérateur de s'installer, ce qui avait fait plein de problèmes. Alors qu'on l'a accusé d'avoir détourné 200 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la maison de communication des journalistes. Alors qu'on l'a accusé de 113 millions de francs CFA de l'argent de l'arrivée ou de quoi du pape Benoît XVI. Mais sœur, il faut pousser, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Il manquait-il de diplomates ? Est-ce que l'Irique manque de diplomates ? Est-ce qu'on manque de personnes formées ? Les gens qui sont affectés, est-ce qu'il manque de personnes pour qu'on se retrouve allumés ? Alors que le peuple camerounais s'attendait véritablement à ce qu'il réponde au moins de ces différents actes qui lui avaient été récumérés. À côté de cela, nous avons un autre. Permettez-moi de faire une autre discussion au niveau de l'ambassade d'Egypte, dont les gens ont fait un mémorandum pour envoyer en disant que ça ne va pas. On a transformé l'ambassade en mosquée. Il nous prend même le dimanche. Il nous fait prêter serment sur le Coran. Finalement, mais si un déci aller, on se pose des questions. Bon, je vous dis, vous avez raison. Désormais, le coupable ou le responsable, ce que vous voulez, on le connaît. J'en avais, merci beaucoup. Oui, Moumour Bengan, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ça ? C'est déplorable qu'après un certain âge, on vous considère toujours que vous soyez en réserve de la République, parce que c'est le terme consacré. En réserve de la République, c'est dommage. Ça veut dire que, comme dit, les gars qui sortent des lyriques vont tourner les courses là. Et ceux qui sont sortis sont au ministère des Rélations extérieures. Ils ont fait, ils ont fait. Ils font quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quand on revient encore, les délégations sur l'été nationale, c'est pour faire quoi ? Dernièrement, les sénateurs ont libéré quelque chose. Vous allez voir que dans son fichier, il va aller prendre des gens qui ont 75 ans, 70 ans, et même 80 ans, parce qu'il avait sorti comme ça et nous croyait de mieux pour le confier l'hônel. Ah, l'hônel. C'est ce que ça veut dire. Alors, en fait, ce que nous sommes en train de comprendre, monsieur Riffopossi, c'est qu'Edga Alemébeng, on se tourne aussi les pouces, tranquillement. Il a l'attention. 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 On a l'attention. On a l'attention. On a l'attention. Alors, moi, ce que personne ne relève avec Jérôme a relevé, c'est qu'en Israël, Jean-Pierre Béitibi et Sam remplacent le sueur Ernest-Claude Fonghem et Wanken admis à la retraite. Bon, le mot admis à la retraite, moment marqué. Il a quel agent, Jean-Pierre Béitibi et Sam ? Non, lui aussi, il est retraité comme fonctionnaire. Mais il est en résidence. Mais celui qui remplace, elle a partie de la retraite. Il y en a un à la bonne. Parce que le décret qu'il a nommé, il ne l'avait pas encore décidé. C'est ça qui veut te dire. C'est celui qui part depuis le 22. Non, ça veut dire que celui-là, il n'espère plus. Oui. Et à bien voir, il a plus de 70 quelque chose. Oui, donc il a été admis à la retraite depuis le 22 novembre 2017. Vous voyez, donc, le poste est resté vacant de novembre. Alors que, justement, dans un pays normal, on aurait pu savoir qui est l'ambassadeur. C'est ce qui se passe ici. Oui. On vous dit, l'ambassadeur de France qui prendra le poste à Yaoundé, qui viendra dans six mois, c'est tel. Voilà. Un poste est resté vacant depuis novembre 2017. C'est grave, quand même. Alors, tendance sur la nomination de Jean-Pierre Béity Biaisam. C'est un nom qui est dans mon cerveau depuis 2008. Béity Biaisam. Quand il est en communiste de la communication, je ne sais pourquoi il dit ça. 2008 l'année, là, c'était un peu difficile de mon côté. Pour ceux qui m'ont connu dans le temps, vous savez de quoi je parle. De deux, on va parler de lyrique. Quand on parle lyrique, c'est que l'école mon cœur. Vous devenez du pouvoir. La chambre internationale du Cameroun. Est-ce que l'institut des relations internationales ? Le diplomate, c'est toi qui représente le Cameroun à l'étranger. C'est l'école des diplomates ? Tu peux être même ministre. Non, lui, il est journaliste de formation. Et on l'a pris dans le secteur politique pour faire de lui un diplomate maintenant. Mais il y a des gens qui sont formés dans la diplomatie. Alors, parlons de football, notamment à la FECA Foot. Certains estiment qu'on est déjà vers une porte de sortie. On reste en tout cas avec cette information. C'est dans le suspense aussi. On rappelle que les membres de l'instance ont donc entretenu aussi la presse sur la prochaine élection au sein de cette institution. Peut-être que le futur entraîneur aussi des liens, le statut du personnel, le chantier de l'immeuble siège aussi de la Coupe du Monde 2026. Voilà les différents plans sur les camps. On va donc tabler. Et puis, on rappelle que les cinq membres ont notamment évoqué aussi les nouveaux tests qui vont donc conduire au processus électoral. L'évolution du dossier de recrutement aussi du nouveau sélectionnaire du Cameroun. La réforme administrative et financière de cette instance qu'il dirige. Et puis le nouveau siège aussi de la FECAFOOT. Mais on rappelle que l'Assemblée générale d'adoption des statuts est donc prévue pour le mois, je vais dire, pour la date du 23 juin prochain. Et un organigramme a été orchestré. Puis si tout se passe bien, au préalable, on aura donc la passation de service entre l'exécutif élu et le comité de normalisation qui est donc prévu pour le 31 août prochain. à faire, à suivre. Et il y a donc des interrogations également qui fusent sur les différentes propositions, en tout cas. Si tel ou tel, alors on attend peut-être des candidatures, soit de Joseph-Antoine Bell, ou alors de Tumbia Rocco, etc. Et tout, en tout cas, on continue de s'interroger. Et aussi, sur la question du tout nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, le comité, en tout cas maître Appy, s'est exprimé sur la question. Et il a dit, je cite, qu'il n'est pas, il affirme qu'il n'est, enfin, qu'il ne participe ni de près, ni de loin au choix du sélectionneur. Mais il n'appelle, il n'appelle justement au sens de responsabilité de tous ceux qui sont donc censés de choisir, alors d'habilité à choisir le coach de cette sélection nationale. Alors, au Bengale, on va dire que ce qui est arrivé, hier, a pour le moins commencé à dissiper quelques inquiétudes de ceux qui avaient déjà avancé et que cette normalisation pouvait s'éterniser. Donc, on voit très bien qu'il y a une volonté de rapidement achever cette normalisation pour qu'elle ne fasse pas comme celle de, souvenez-vous, Joseph O'Owona. Mais il y a aussi, derrière, et ça, je vous le dis parce que vous êtes un acteur également à cela, on pourrait imaginer un retour de quelqu'un que vous soutenez beaucoup. D'accord. D'accord. Je ne le dis pas plus. Allez-y, je vous taquine. Je ne soutiens personne là-bas. Je ne soutiens personne. Je sais seulement qu'il y a eu une injustice contre IA, mais je ne soutiens pas. Il y a eu une injustice qui a conduit. Et ça, volent justement et je commence par là. Oui. C'est-à-dire, quand l'actuel président de la normalisation dit « Je ne suis en rien dans le toit des sélectionnaires, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire. » Il dit que c'est le chef de l'État. C'est un domaine réservé au chef de l'État. Maintenant, il n'est en rien, il faudrait donc qu'il voie que les non-retenus de la sorte sont vraiment légales à avoir postulé. Parce que c'est là, il lui reste quand même sa signature. S'il n'y a pas sa signature de dizaine de non personne. Non, c'est maintenant, monsieur Poposine Négo que le problème commence. Parce que c'est là où on l'attendait. Qui va valider les textes qu'ils vont amener, ils vont encarder le processus et le dollar ? Quelle assemblée ? Il a dit 2011, l'Assemblée 2011, le club de 2011-2012 et qui participe encore au championnat de 2018. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce qu'on attend. D'accord. Est-ce que ce sera accepté par les acteurs ? Est-ce que Abdurrahman ne viendra pas mettre son grain de sel aussi derrière lorsque sortira le chapeau un président ? Quand vous le dites, non, il avait dit un premier qui n'ajoutera pas un premier février était passé, on a recorrogé. C'est là. Est-ce que cette assemblée aura l'assentiment de tout le monde ? Parce qu'il va falloir adopter les textes et honorer le calendrier qu'il a décliné. D'accord. C'est là le problème. En tout cas, vous ne croyez pas beaucoup ? Oui, mais si les acteurs acceptent ça et que l'Assemblée la peut, d'accord. Et là, maintenant, le processus sera lancé. Et on va achever cette normalisation tranquillement. Il a dit au mois d'août, oui, c'est au mois d'août. Il pense que ce soit pour le mal, voilà. Donc, il aura clairement accompli sa mission. Mais si ça a pris un peu plus de mois que prévu, au moins, on a quand même déjà une lisibilité sur ce qui pourra se passer dans les mois à venir en ce qui concerne cette normalisation. Florazé, une autre information que vous en priez. la toute dernière buzz de cette semaine. Depuis la journée d'hier, on rappelle que Zinedine Zidane est donc sur tous les tabloïds, en tout cas internationaux, sur la toile, etc. Le buzz continue au cours d'une conférence de presse surprise. Zinedine Zidane, donc accompagnée de Florentino Perez, le président du Real Madrid, a donc annoncé son départ du club madrilène. C'est un coup de tonnerre, en tout cas, mais de son petit nom Zizou préfère partir alors qu'il est au sommet. On continue de s'interroger et puis depuis cette annonce, c'est un déluge de réactions sur la toile. On rappelle que quelques jours seulement après son troisième sacré en Champions League, Zinedine Zidane a donc annoncé son départ du club des Meringue, justement à la tête duquel il était depuis 2016. Et puis sur la toile, on commence déjà à tabler sur ce que va faire Zinedine Zidane à présent. Va-t-il devenir sélectionnaire de l'équipe de France maintenant ? Sera-t-il entraîneur de l'Olympique de Marseille ? Et bien d'autres ? Florentino Perez, attention, on lit là mon prochain défi, c'est gagner la Coupe du Monde avec le Cameroun. C'est bien écrit dans l'écran. Oui, là, on rappelle également que sur la toile, il y a eu tellement de réactions également. Si Zidane qui est justement le réel, peut-être qu'il pourrait... Bon, vous voyez qu'on est en train de tabler justement sur les différentes enfants. Ils ne sont pas sur les... Oui, justement, on ne s'est pas sur les propos. C'est parce qu'il y a un peu peu pensé que c'est nous qui avons dit ça. Non, non, du tout. Je dis bien comptable justement sur la nouvelle vision de Zidane. Sera-t-il aussi le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur de l'équipe de France ou à l'Olympique de Marseille ou alors sera-t-il intégré à l'UEFA ou alors à la FIFA ? On s'interroge sur la toile en tout cas. Mais aussi, le président de la République de la France a fait un tweet et il a dit le choix de partir après trois grands titres est une forme de sagesse et d'intelligence. Donc, je souhaite qu'il puisse jouer un rôle pour le pays car c'est quelqu'un qui inspire notre jeunesse. Donc, peut-être que Zidane pourra s'installer en France. Quand j'ai... Vraiment, vous savez, chaque fois qu'on parle de football, la politique pour nous se plaît, ce n'est pas très loin. Vous comprendrez qu'elle est notre doute. Le football est politique. Vous comprendrez, vous comprendrez... Je vais refiner, vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors, quand je dis que chaque fois qu'on parle de football, même quand c'est à l'étranger, j'aime toujours ramener ça en politique intérieure au Cameroun et j'ai, comme vous, Flora Zé, réveillé quelques commentaires, il y en a qui ont quand même été très intelligents et qui ont réussi à faire un rapport avec la présidente du Cameroun qui, moi, est assez intéressante. On a l'impression que lorsqu'on a réussi au cours d'un mandat, lorsqu'on a été un bon gestionnaire d'une tâche qu'on nous a confiée, on a plus de facilité à quitter. Alors, donc, on peut imaginer que le président camerounais lui aussi, comme tout récemment d'ailleurs l'ambassadeur d'Américo Cameroun lui demandait de prendre exemple sur George Washington ou encore sur Nelson Mandela. Mais j'ai envie de répondre à l'ambassadeur, il n'a pas gagné trois Champions League. Il n'a pas fait... Il n'a pas... Il n'a gagné plus de quatre Champions League. Il n'a pas... Donc, pour dire que... Pour amener, je veux dire que ces résultats économiques, politiques et tout ce qu'on peut imaginer ne sont pas du même acabit que ceux de... Mais c'est ce qui les a dépassés. De Zidane. Donc, vous comprenez qu'il aurait du mal à lâcher prise comme ça. qui a dit que c'est un cauchemar la petite note ? Zidane au Cameroun, mais vous aussi. Mais peut-être... On peut calme. Non, peut-être que s'il est dans un avion qui fait une escale technique. Bon, d'accord. Mais... Donc, ça veut dire qu'il y a une culture quand même occidentale de la démission qui est répandue. malheureusement, dans ce pays, ça coince des gens français. Zidane, moi, il est algérien. Il est français d'origine algérienne. quand même. D'accord. pays qui a bagarré, qui a combattu et qui a gagné, vous n'avez pas les mêmes réflexions que les autres. Nous, nous avons ces réflexions aujourd'hui précisément parce que ceux qui ont combattu pour l'indépendance n'ont pas géré le pays. De toute façon, vous voyez le Ghana, vous verrez que malgré qu'on ait fait un coup d'État contre un Kouman en 1966, on a monté, mais les Ghanéens restent là. Ils savent qu'il y a une dictature du général en crâques qui arrive, il y a rien, mais ils ont une âme des combattants. C'est ça le problème. Donc, Zidane, il a sûrement des proportions. Ça peut être dans l'équipe de France ou bien dans la direction technique de France, mais pas au Cameroun, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça peut être ailleurs. Il doit avoir des perspectives puisqu'il est aimé dans l'environnement européen là-bas. Je ne le vois pas au Cameroun. Donc, voilà qui est clair pour ce matin, Madame, Monsieur. Merci beaucoup à vous, pour ces informations buzz sur internet. Voilà, Monsieur. L'émission va se poursuivre avec quelques messages ce matin avec vous, Flora Zé. Toujours très sollicité, sur sollicité au final. Allez-y. Enfin, peut-être la question, peut-être, Charles-Amé Loura, comment fait-on pour effacer efficacement un tatouage ? Je ne sais pas la réponse. Alors, la petite n'a pas le droit de faire ce type de tatouage sur son corps et puis, le père aussi n'a pas le droit de chasser sa fille de la maison. La maman a raison. Il faut bien aussi corriger la petite. Le tatouage, aujourd'hui, est mal récupéré par les jeunes. C'est Bissec qui réagit. Une autre, c'est vraiment pas normal. Même moi, en tant qu'homme, je ne ferai pas ce type de tatouage à l'endroit de ma biennemi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Florezé, pour ces différents messages. Merci à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinorce Télévision. Le temps, évidemment, qu'on fasse une petite précision sur ces tatouages-là. Tout à l'heure, Charles-Amel, pour ceux qui nous regardent, d'ailleurs, a proposé qu'on puisse segmenter une partie du corps connexion. même en médecine, lorsque vous avez des maladies, vous faites le prélèvement de la peau, on peut nettoyer le cèdrement de la peau. C'est facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Le médecin le fait, madame. Vous savez, il y a un endroit, la femme réagit beaucoup plus par l'émotion. Le père n'a pas le temps de l'émotion. Je dis, je prends ma fille, je la mène à l'hôpital et je demande qu'on sectionne cette partie. Elle gardera ce triste souvenir dans sa vie. Si le gars va l'épouser. Quel gars ? Il va l'épouser avec cette partie. Avec cette partie, il va sectionner. D'accord, très bien. Si le gars, c'est le nom de ma fille sur ton corps. Merci beaucoup. Il y a des adroits sur constantiels. Il y a des personnes qui vont vous mettre des chapelets, des versets de Bible, etc. On a donné déjà la solution sur ce plateau. Alors, Constilamine, merci infiniment de nous retrouver sur le plateau. On va parler ce matin de la grande promotion au magasin 1001 Tapis avec votre concept bien nommé concept Salaka. Je rappelle, Constilamine, c'est le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric. Bonjour, nos nombres téléspectateurs. Surtout, bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueillent encore en cette belle journée du 1er juin 2018 les magasins 1001 Tapis. Les magasins qui viendront donc vous permettre aujourd'hui d'acheter la qualité, mais alors une qualité à des prix vraiment dérisoire. Et pour arroser donc cette première journée du mois de juin 2018 au magasin 1001 Tapis, le concept Salaka offre des morceaux de savon à tous ceux qui vont faire des achats quel qu'en soit, quel que soit ce que vous allez acheter, dès que vous arrivez dans notre magasin, même sans avoir acheté, vous recevez directement un morceau de savon offert bien sûr par le concept Salaka. Alors la suite nous permettra tout de suite de vivre en direct ce message qui vous interpelle tous, vous permettra de vivre en direct cette grande information bien dans vos cas là qui vous permettra bien entendu de vous rappeler de profiter des meilleurs prix au magasin 1001 Tapis et nulle part ailleurs, ça il faut le rappeler, acheter c'est bien, mais acheter au magasin 1001 Tapis c'est encore mieux. Et je rappelle bien sûr à tous les clients d'Ebolova qui ont passé des commandes cette semaine, à tous les clients de Yaoundé, à tous les clients de Berthois, à tous les clients bien sûr de Mbalmayo, je vous donne rendez-vous ce week-end à partir de ce soir je suis à Yaoundé samedi je suis à Ebolova dimanche je suis bien sûr du côté de Mbalmayo dans nos amis de Yaoundé nos amis d'Ebolova ne vous inquiétez surtout pas passez vos commandes dès à présent à partir de cette vente de ce matin je suis à Yaoundé ce week-end Ebolova et Mbalmayo alors la suite c'est tout de suite avec les ventes de ce matin je rappelle nous allons commencer par les tapis pas n'importe lesquels les grands tapis 1m60 sur 2.25 vous les avez à 19.000 francs le prix va s'afficher à l'écran pour le bonheur de tous nos télécitateurs oui je dis bien les tapis de qualité supérieure 1m60 sur 2.25 vous les avez à 19.000 francs c'est des tapis neufs et je rappelle que tous ceux qui vont commander ces tapis dès à présent auront non seulement un morceau de savon mais également des réductions exceptionnelles à côté bien sûr des magnifiques tapis on a les robots mixeurs 2 bol ces robots mixeurs qui vous font plaisir ces robots mixeurs de qualité supérieure vous les avez à 11.500 francs je dis bien des robots mixeurs 2 bol ce sont les grands robots mixeurs avec un moteur puissant avec 2 bol un bol pour les condiments secs un bol pour les condiments frais vous les avez à 11.500 francs et vous avez encore 10 jours seulement pour acheter ce robot mixeur le prix va s'afficher à l'écran nous mettons l'accent sur les prix bien entendu 11.500 francs ce magnifique robot mixeur 2 bol pour tous ceux qui vont commander dès à présent c'est l'occasion de l'avoir à un prix vraiment très abordable on a également des fers à vapeur oui ne demandez plus les fers aux voisins n'utilisez plus les fers qui vont se gâter les fers de qualité supérieure se vendent au magasin 1.000 et 1.000 tapis pendant que les gens vous vendent les fers à 15.000 à 20.000 nous vous donnons les fers à 6.500 francs profitez de cette grande promotion dès à présent et achetez un fer à 6.500 francs les bouloirs électriques vous les avez à 7.500 une magnifique bouloir neuve dans le carton avec garantie on vous la livre partout où vous êtes vous êtes à Yaoundé en Balmaïo en Guéle-Mendouka à Garoua en Maroua passez vos commandes dès à présent et achetez une magnifique bouloir à 7.500 francs alors à l'instant plus besoin de demander le laptop aux voisins plus besoin d'acheter n'importe quel laptop c'est les vacances les enfants sont à la maison occupez vos enfants offrez à vos enfants les laptops de qualité supérieure à 65.000 francs le prix avant qu'on s'affiche à l'écran je dis bien des laptops à 65.000 au magasin 1.000 et 1.000 tapis et nulle part ailleurs à côté bien sûr on a un ordinateur complet vous ne le retrouverez nulle part ailleurs rien qu'au magasin 1.000 et 1.000 tapis et je rappelle que le stock il est très très limité un ordinateur complet à 30.000 francs on vous le livre quel qu'en soit vous êtes oui vous êtes à Garoua à Maroua commandons on va vous le livrer un Koi 3 c'est un laptop très très professionnel pour les ingénieurs pour les comptables pour les fics c'est à dire pour ceux qui font dans l'infographie un laptop Koi 3 à 100.000 accompagné bien sûr d'un fer à vapeur en bonus c'est un Koi 3 de 4 gigas de RAM avec un fer à vapeur à 100.000 on a également les ouffers à 25.000 salle à radio sortie USB carte mémoire à 25.000 francs au magasin 1.000 et 1 tapis en plein coeur je rappelle que la promotion est en train de finir ne perdez pas le temps n'attendez pas la fin des stocks profitez dès à présent alors là c'est le cadeau du ciel porte-cluidant automatique oui ça vous permet de garder les porte-cluidant de les sortir d'une manière automatique vous les avez à 2500 francs plus un grand parapluie oui un parapluie solide doublé à 2500 francs avec le porte-cluidant automatique ça se passe à 1.000 tapis et nulle part ailleurs on a également des plaques à gaz turbo c'est droit foyer ça ne fume pas ça ne noisit pas c'est à 27.000 francs seulement à côté bien sûr des plaques à gaz nous allons revenir encore sur le laptop corps de Dieu regardez-le très bien il est à 65.000 il a 80 gigas de disque dur 2 gigas de RAM ça le Wi-Fi le lecteur DVD le graveur DVD avec bien sûr 2 gigas de RAM à 65.000 francs seulement le robot mixeur 2 balles pour écraser la tomate le gian-san le pebble le laï quels qu'en soient les condiments ça écrase très bien c'est 11.500 francs seulement c'est 9 dans le carton je rappelle que le stock il est très très limité ceux qui sont du côté de Bouéa de Bamenda de Garouan de Ngangdere commandé dès à présent le magasin est situé en plein coeur d'Aqua en face du palais d'Ika je rappelle les morceaux de savon pour tous les clients donc un iman tout dé tout dé tout dé voici le parapluie qu'on vous donnera le voilà regardez le grand parapluie il est regardez le voilà ça c'est du jamais vu un parapluie comme celui-ci avec un porte-cure à 2500 francs seulement robot mixeur à 11.500 laptop à 65.000 régulateur de tension numérique à 16.000 et bien entendu plein plein d'autres articles ça se passe au magasin 1000 et 1 tapis en plein coeur d'Aqua je rappelle ce régulateur de tension ce robot mixeur ce laptop vous l'avez à 65.000 n'achetez plus n'importe quoi pour être dès à présent la 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 au magasin 1000 et 1 tapis situé en plein coeur d'Aqua en face du palais d'Ika et achetez un robot mixeur à 11.500 et j'offre pour les premiers clients qui vont venir au magasin les réductions exceptionnelles pour tous les premiers clients qui vont venir au magasin 1000 et 1 tapis les réductions exceptionnelles exceptionnelles merci beaucoup le brillant constilamine sur le plateau ce matin d'ailleurs qui déclame avec beaucoup d'aisance et de talent on va à madame monsieur prendre la suite du programme et ces interpellations qui évidemment toquent à la porte maintenant parlant du développement et du progrès dans notre pays nous allons d'abord viser le secteur des transports parce que nous savons que le transport est un facteur capital de développement dans ce pays nous remarquons qu'avec la construction du deuxième pont de Vaurie et nous espérons bien que cela pourra dégager les risques d'embouteillage et d'accidents qui se passent dans notre pays donc pour cela nous incitons les jeunes Camerounais à bien vouloir se moraliser à bien vouloir prendre en compte ce qu'on appelle la notion de responsabilité c'est-à-dire un étudiant jeune qui se met dans la route pour conduire doit s'assurer qu'il ne roule pas seulement pour son profit mais il roule pour le profit du pays c'est-à-dire le respect de la clientèle le suivi le suivi des règles dont il ne doit pas prendre la voiture se mettre à rouler comme un fou parce que nous remarquons tous ces temps qu'il y a trop d'accidents pas seulement sur le pont de Vaurie mais des accidents un peu de partout nous incitons vraiment les jeunes à se mobiliser pour que demain notre pays puisse se développer voilà c'est ça interpellation de ce matin avec évidemment la réaction qu'on pourrait avoir de vous ce matin Flora oui on avait un très bon plan d'urbanisation je crois que même le secteur de transport au Cameroun et puis dans les grandes métropoles allait être très bien régulé et aussi il faut revenir sur le problème d'accès les voies ne sont pas viables au Cameroun comment voulez-vous qu'on ait que le transport soit fluide déjà ce premier aspect donc tout est cadencé et puis également il faut revenir aussi sur l'aspect même de la clandestinité dans le transport en lui-même c'est-à-dire quand vous quittez déjà la ville de Douala par exemple pour aller enfin quitter d'un point à un autre ça également il y a de véritables problèmes qui s'enchaînent donc du coup on est obligé de se retourner vers le ministère de tutelle qui a donc pour obligation d'implémenter une très bonne politique qui va d'abord venir assainir le milieu c'est-à-dire que tout le monde soit en règle et qu'on élimine d'abord le côté négatif c'est-à-dire la clandestinité dans l'activité maintenant bien après on peut implémenter notre politique qui fait en sorte qu'on ait d'abord des routes et justement aussi permettre aux usagers pourquoi pas de suivre cette dynamique cette dynamique qui permet que chaque individu sache que si à telle sur telle voie il y a telle feu il y a etc non je crois que non c'est une politique qui doit être implémentée par le politique lui-même d'accord tant que rien n'est fait on va se battre dans la débrouilladise tendance également sur interpellation ce matin nous les vieux on n'essaie pas je ne sais même pas traverser la route je veux qu'on commence par bonbon ok ce matin les benskineurs vous êtes mes maris mes chouchous mes amours mes beaux frères mes petits frères mes petits frères et mes tontons vraiment respecter un peu les clients il y a certains benskineurs qui insultent pas un bon beaucoup le coup de distance ils vont te dire 300 francs 500 francs quand tu veux paris ils te disent que le carburant est-ce qu'il y a sur le carburant est-ce qu'il y a dans la voiture et en plus ils insultent les gens tu vois un benskineur qui insulte quelqu'un sa maman que ta maman ça c'est le gros mot on n'insulte pas les gens la merde qui alors on recule le bois en route ta maman ta maman ça c'est le c'est le gros mot je sais que parmi vous il y a certains qui sont polis mais quand même où est-ce qu'on appelle l'amour du prochain tu vois un jeune qui se débrouille comme toi tu l'insultes sa maman si maintenant il devient rebelle vous allez bagarrer équipé en bagarrant si un cotombe comment on revient non 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 sois responsable respectez-vous et respectez-moi parce que quand on fait le désordre ça me hante tous les Camerounais c'est tout moi nous sommes les enfants d'une même mère et d'un même père donc un Camerounais se permet de manquer le respect à l'autre c'est que ça moi qu'on a manqué le respect en manquant le respect à son prochain vous me manquez le respect et vous vous me hantez ça joue sur moi donc papa je parle comme ça avec la main sur le coeur soyez polis en route aujourd'hui tout le monde qui est là il rentre dans le trou il va comme ça quand il y a les emboutages il cherche à jongler quand tu veux pas l'été que nos mamas quand il y a les embouteillages on ne regarde pas si la bonne route on va dans n'importe quel sens c'est comme ça bon jeu la catastrophe les embouteillages Charles Eric il faut aussi il faut dire que le métier de la moto a surpris le gouvernement camerounais ou si on peut appeler ça l'activité ou le métier moi je me perds une chose est sûre c'est que le premier Camerounais a reconnu cela comme étant un professeur et voilà ce qu'il y en est nous avons des individus qui sont sur la moto et dont même on ne parvient pas à leur coller une identité nous avons des centrafricains de plus en plus nombreux qui sont sur la moto nous avons des gens qui viennent du Gabon ils sont nombreux qui sont sur la moto on accueille des étiquettes des agressions des expressions de mots vous avez des individus qui ne respectent plus le code de la route c'est à dire vous ne savez pas à quel moment ils doivent circuler sur la voie normale à quel moment ils sont sur le terrain à quel moment ils prennent l'essence contraire à quel moment même les policiers ne parviennent pas à poser des actions parfois un policier essaie de les interpeller je vous assure ça glutine sur le policier c'est à peine même s'ils le pressent avec leur moto est-ce qu'il ne faudrait pas penser mettre sur pied une brigade comment est-ce qu'on ne parvient par réguler un secteur comme celui à régulariser un secteur comme ça on a dit il fallait les barres le ministre s'attendait d'y arriver il leur a donné trois mois pour se mettre en règle mais nous sommes à combien de mois aujourd'hui nous sommes à combien mais c'est dit c'est extrêmement grave il faudrait que l'activité de ben si qu'il soit véritablement organisé quelqu'un vous prend de feu rouge pour me dire pourquoi moi il vous demande 400 francs 400 francs je vous dis 400 francs c'est pas c'est le commerce c'est le commerce je vous avoue que j'ai été victime d'un abus tout récent parce que j'ai voulu emprunter une moto qui a clairement arrêt que mais tu as à télé donc là parce que sur la télé il a doublé le prix il dit non mais c'est pas c'est pas possible le prix c'est combien pour ce trajet il faut qu'on homologue le prix aussi comment le taxi c'est 250 il faudrait bien qu'on pense homologuer les prix pour permettre à chacun de pouvoir les motos taxi charles à mes frères je sais un truc que j'avais dit que même si même si même au moment de m'aider que ne dis pas parmi vous il y a certains qui aspirent l'alcool l'accord vous buvez le tramol il y a certains parmi vous qui prennent les tramols comme des j'ai dit que c'est un baisse qui n'est qui prennent le tramol flora il aspire l'alcool je voulais cacher les prix vous m'avez révélé et puis vous préciez tendance qu'à une certaine quelqu'un conduit en dormant il somme lorsque vous revenez de vos mouvements si vous êtes dans la nuit évitez de donner c'est un gros bien assez bensikina parce que lorsque vous donnez ou rassurez-vous qu'il ait d'abord coupé le moteur avant de le payer parce que vous sortez vous dites il n'y a pas de problème j'ai la monnaie lorsque vous arrive vous sortez l'argent vous donnez il fait semblant de le garder est-ce que le biais il accélère il est parti je vous assure que c'est tout un autre monde qu'il faut contrôler oui mais c'est différent de ceux qui font vraiment cette activité de manière honnête c'est vrai qu'il y a beaucoup de brés bigaleuses dans cette histoire mais rappelons que là-dedans il y a également un bon nombre d'individus qui sont dans cette activité pour pouvoir survivre et nourrir une famille d'ailleurs je me souviens avoir rencontré un benskiner qui m'a dit nourrir 10 bouches par jour j'étais tout à fait impressionné par sa capacité et nourrir en faisant comment un anacin parce que quelqu'un qui a 10 bouches il va nourrir comment justement vous avez le tarif il double le tarif c'est santé on peut travailler on t'a vu à la télé on t'a vu à la télé ça fait quoi pourquoi les gens qui passent à la télé on te faut quoi voilà on vit là maman ne respire plus tu n'es pas la ruse sa copine qui dit que Elisabeth cotise moi si tu me cotise parce que c'est toi qui veux ta fille passe à la télé tous les gens prennent le cube à ma mère si tu me donnes pas ça c'est toi qui veux ok merci beaucoup tendance on va prendre quelques messages maintenant parce qu'on met un terme à interpellation de ce matin alors Florezé on est avec vous pour prendre les réactions de nos chers téléspectateurs qui eux aussi ont droit et surtout voient au chapitre dans cette émission de ce vendredi 1er juin 2018 première émission du mois mais dernière émission de la semaine il faut qu'on le dise donc on sort de la semaine mais on entre dans un autre mois j'ai dit en début de programme un grand écart on vous regarde Florezé alors concernant dont le papa est fâché c'est normal il doit savoir que c'est une adolescente les parents aiment être le sujet de tout le père a mal agi tout enfant veut agir et regretter en même temps à l'hôpital quand vous avez un tatouage vous ne pouvez pas donner du sang ça je l'ai déjà lu et puis pour moi c'est vraiment troublant d'avoir de vivre ce type de réaction la maison dont le papa a réagi avec un instinct tout à fait normal autre réaction bon qui est pas une agence pacifique ce cas est régulier chez nos jeunes filles surtout les étudiantes et voilà c'est Martial qui réagisse et à voir c'est un Yorobo alors une petite question est-ce que c'est que nos femmes je ne sais pas bon c'est à Charles la mère que je m'adresse alors Charles la mère est-ce que les femmes les jeunes filles pas les femmes les jeunes filles aujourd'hui sont plus éprises en amour que nos mères comment expliquer ces folies là comment expliquer parce que où c'est de la dimanche où c'est de la dimanche où c'est de la vous que vous avez au moins des tentes des enfants à l'époque encore puisque les tatouages sont devant c'est mon tatouage le nom des gens j'en suis parce que vous avez parlé de la folie de la démence en réalité c'est la folie c'est la folie aujourd'hui avec l'avènement de l'internet de tout ce que vous voyez les jeunes estiment et vous avez le langage de flora sur le plateur dit ça évolue le monde évolue on doit les terres j'ai dit bouge ça change on n'invente rien mais mais ils pensent que puisque nous on n'avait pas internet on ne sait rien d'internet parce qu'on a dit voilà le problème c'est votre temps c'est votre vie à l'époque ce qu'ils appellent aujourd'hui vient au reste il y avait le bon c'est à dire que quand vous avez atteint 18 ans papa commence à voir ne sait pas il demande à votre maman à la maison mais est-ce qu'on parle de mon père là dehors sa maman comprend il dit non non laisse il n'y a pas encore non il se tait papa vous envoie chez vos oncles quand le frère de vos mamans arrive vous voit venir il sait c'est un langage pour vous dire qu'il faut vous trouver une femme il vous dit n'y a un homme accompagne-moi et là on accompagne vous venez donc il y a une fille qui vient on le prend si il y a une fille donc il y avait donc le jeu pour moi je parle de l'expression de maintenant et c'est qu'il se vit de viens on reste quand il y a donc le mbom la fille vient mais la maman a l'obligation que pendant ce mois il vient il vient signaler ne cherche pas elle est chaude elle est chaude on vient commencer le processus de la donne je pour vous dire que ce qui semble être aujourd'hui expliqué par oui on n'a pas les moyens matériels vraiment la vie aujourd'hui est dure c'est des conneries c'est justement parce qu'ils estiment que l'on n'a pas vécu ça autre chose moi ma maman m'a donné ma maman m'a donné la réunion je reviens pour dire que ça participe du fait que je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont dans le jeu c'est-à-dire que les relations ne sont plus dans une projection durable ce papa n'écoutent plus leurs parents comme c'est dans l'histoire du jour nous montre que sa maman éduque sa fille et elle ne veut pas écouter parce qu'elle est entrée dans des compagnies qui vont la diversité c'est ça elles sont dans le diversissement d'accord ok Flora Zé continue à 18 ans une femme était mûre pour tenir un foyer absolument Flora Zé ce papa est un peu dur avec sa fille cette fille est une occidentalisée elle est tombée dans le moderne les chats la mère qui est mon papa sur le plateau est dans le modernisme les parents devraient encadrer cette fille et rencontrer ces derniers pour mieux comprendre s'il est sérieux ou pas c'est Mania Yomsi Abou Nabassel autre autre message ce matin bon nous devons autre SMS alors c'est pas du tout normal bon je tiens également à rappeler que le tatouage est proscrit par la Bible le corps humain est le temple de Dieu et par conséquent ne nous appartient plus une autre réaction ce matin si une fille aussi n'a pas le droit d'effectuer ce type de tatouage enfin sur son corps le père le père pouvait également comprendre ne pas chasser la fille la maman a bien fait de corriger la petite et les matières sont mignons d'accord merci beaucoup à vous Florazé merci beaucoup à nos téléspectateurs d'avoir réagi ce matin aux différents sujets on voit très bien que les gens ont de l'appétit à réagir sur l'histoire du jour c'est la raison pour laquelle on peut avoir l'impression qu'on revient régulièrement sur ce sujet mais on vous peut également réagir sur d'autres sujets pour nous permettre de pouvoir élargir le panel d'évocation sur ce plateau on va remercier toutes les équipes en plateau merci beaucoup à nos équipes techniques on va dire merci à Eric Ouatat mais également à Cédric Chouna et Emmanuel Ouapi Martin Manguelet également qui est là avec nous merci à vous sur le plateau on se retrouve lundi prochain passez un très très bon week-end madame et monsieur que Dieu bénisse le Cameroun Equinox Télévisions au-delà de l'image nous rendons compte le sport se conjugue au pluriel sur Equinox Télévisions à travers Horizon Sport déjà là ma tête je suis un champion dès l'enfance depuis la base c'est que notre sport est diminue mais nous travaillons nous ne faisons pas passion par monde on ne vend pas le patriotisme et c'est ça qui fait la différence entre la tête cameroonais que ce soit le football et l'athlète ou tout autre camerounais par rapport aux autres c'est qu'il y a une flamme patriotique dans son cœur qui ne se vend pas aucune actualité sportive aussi bien sur le plan national que internationale n'échappe au décryptage des invités je sais que le simple problème de cette fédération c'est le problème d'infrastructure 20 ans après on peut s'offusquer du fait que les jeunes universitaires n'ont pas les fruits que le milieu universitaire qui est un milieu de projection où on enseigne rationnel comment se peut-il que ceux-là qui ont l'aptitude à enseigner le rationnel semblent irrationnelles horizon sport c'est tous les ventredis dès 21h il y a des PME camerounaises qui se plaignent de ce qu'il faut poser des actes de corruption pour espérer obtenir le règlement financier de ces bandes commandes il y a un terme qu'on appelle communément au Cameroun la jonglerie chaque pays a sa philosophie en matière d'investissement direct étranger c'est pas le fait du hasard mais c'est curieux c'est curieux toutes ces pratiques vous pouvez commenter nous dire mais commencer à travailler nous ne pensons pas un seul instant que les gens décident parce qu'ils veulent décider parce qu'ils n'auront pas le pouvoir vous avez des entreprises qui agonisent dont les chefs d'entreprise ont mis de leur argent ont saigné ont tout mis qui sont en train de mettre la clé sous le payation d'autres sont traînés devant des tribunaux parce qu'ils n'arrivent